Les 60 secondes chrono Les 60 secondes chrono Alors Alice et Artus, des questions en rafale On ne répond que par oui ou par non très vite Et après on prend le temps de revenir sur certaines réponses C'est parti ! Alice, toi qui, comme Artus, aime bien la bonne bouffe Dans le film, pendant la colo, on vous sert des plats bien dégueux Entre nous, est-ce que c'était pire que quand tu as mangé le tube de pento de ta sœur ? Non D'accord Artus, est-ce que c'est vrai que lors de la première scène Au premier jour de tournage du film Quand tu as voulu diriger un petit peu Alice Elle t'aurait répondu ça ? Et quoi, le Coppola du film d'entreprise là ? C'est vrai ou quoi ? Non ? Non Alice, dans cette ambiance de colo, toi qui joues de la guitare Est-ce que le soir, tu leur chantais ça ? J'ai l'honneur de ne pas te demander Tu as chanté ou pas ? Non, j'aurais pu Ah t'as pas chanté, bah ouais t'aurais pu A propos de chanteur, tiens Alice Est-ce que pendant le tournage, Artus, lui, vous a-t-il fait ça ? Oui Ah il vous l'a fait, il ne peut pas s'empêcher Il ne peut pas s'empêcher Artus, est-ce que ce film aurait quand même vu le jour Si, enfant, tu n'avais pas eu le petit Victor dans ta classe ? J'espère, oui Oui Et enfin, dites-le nous Face à Artus, qui est fan des jeux de société Est-ce que sur le tournage, Alice a eu l'occasion de lui mettre une branlée au backgammon ? Oui ou non ? Et non Non ? Oh merde ! Oh bah alors, on va revenir sur 2-3, tu bats le backgammon, tiens juste là Toi, t'es une championne ? Bah championne non, mais j'aime bien Moi tu fais des tournois et tout Ouais j'aime bien T'arrives à gagner même et tout Ouais je gagne, mais j'aime bien les jeux où je gagne moi Oui c'est les jeux où je gagne pas, c'est plus drôle Alors que toi, c'est les jeux de société, t'es ouf Ah moi c'est les jeux de plateau, les jeux où il faut qu'on soit nombreux Le backgammon, c'est Seven Wonders Moi c'est Seven Wonders D'accord C'est un peu pointu, c'est un jeu un peu Ouais même pas, tu vois Un petit trivial poursuite ? Non, trivial poursuite, non je suis trop con Non mais c'est des cultures que j'ai pas Enfin tu vois, j'ai sport qui a gagné les Jeux Olympiques de Moscou en 1837 au tir à l'arc J'en sais rien C'est vraiment, t'as l'impression à chaque fois que tu vas dire Ah sport, cool, allez c'est quoi la question ? Guillaume Bignot C'est ça, parce que moi j'aime bien Vraiment t'as l'impression d'être con Tu fais un trivial poursuite, tu te sens vraiment con Même sur des trucs télé, oui Ça c'est mon domaine Et non, je sors un truc qui est imbitable Et quel couleur était la chaussure de... On va parler de la bonne bouffe Et alors le pento, c'est quoi cette histoire de pento ? Ah ouais mais c'est marrant parce qu'on m'en repart souvent Ah bon ? Non, j'étais montée un soir dans la chambre de ma sœur Qui cachait des trucs à manger dans sa chambre Pour pas que, voilà, grosse fratrie Avant que tu caches tes gâteaux quoi Et elle avait toujours du lait concentré Nestlé Dans sa chambre, des petits berlingots comme ça C'était un succulent Donc j'allais dans sa chambre Et un soir en fait, j'ai pris son tube de pento Pour le berlingot et clac, clac, clac Je m'en suis mis comme une dingue dans la bouche Et c'était du pento Bon bah voilà, c'est pas... Après j'ai bouffé d'autres trucs bien plus dégueulasses dans ma vie Et on les embrasse Le petit Victor Alors, le petit Victor T'as eu un Victor dans ta classe ? Oui, il y avait un garçon qui était porteur d'un trouble autistique Qui s'appelait Victor Qui était passionné de locomotive Passionné de train Et qui était vraiment tout le temps là-dessus Et qu'un jour j'avais invité à mon anniversaire Et je me souviens, sa mère avait appelé ma mère En disant je peux parler à votre fils Et elle m'avait dit Pourquoi t'invites mon fils à ton anniversaire ? Parce que je l'aime bien Elle me dit non, c'est pour te moquer de lui C'est ça ? Et vraiment, ça m'avait choqué Parce qu'en fait, j'avais réalisé qu'il y avait, oui, cette réalité-là aussi Et non, c'est juste que je le trouvais cool Et du coup, il est venu à mon anniversaire Ça s'est très bien passé Et voilà Et ça m'a pris de prendre conscience C'est lui qui t'a donné envie, quand t'étais petit T'avais envie d'être promeneur d'handicapé ? C'est lui qui t'a donné envie ? Non, parce que lui, c'était à mon anniversaire à 12 ans Et promeneur d'handicapé C'était plus quand j'avais 5-6 ans C'est les métiers petits, où tu veux être pompier, tu veux être machin Et moi, je dis, je veux promener les handicapés dans des parcs Alors qu'ils n'avaient peut-être pas envie qu'on les promène Tu te calmes, tu restes assis, je te promène dans le parc Maintenant, tu les emmènes au cinéma Non, mais écoute, je ne sais pas Je n'ai toujours été... Je n'ai personne dans ma famille spécialement touché Même si la vie m'a rattrapé Puisque la soeur de ma femme a un petit truc en plus Mais sinon, je ne sais pas, j'ai toujours été... Après, ce qui a besoin d'être gay pour être touché par le mouf Quelle est la réaction, d'ailleurs, des personnes atteintes de trisomie par rapport au film ? Ah, c'est super ! Et alors, on va finir avec la réplique Tout à l'heure Je suis fatigué, allez, je suis fatigué On est tous fatigués On posait toujours tous les mêmes questions aussi Non, mais je vais vraiment répondre En fait, les proches, ils ont envie Ils ont envie qu'on en parle C'est ce que je dis dans le sketch sur le handisport C'est que si on n'a pas le droit de faire de vannes Déjà, c'est qu'on les met dans une case Donc, faire des vannes sur eux, c'est les ouvrir Et c'est les considérer comme tout le monde Complètement, oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501